Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de mon tutoriel sur la création d'une base de données client sur Excel. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser des user form mais aussi des macro commandes. Et tout d'abord, avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, nous allons apprendre à mettre en forme notre base de données client. Alors, c'est une base de données un petit peu différente par rapport à ce que nous avons déjà vu sur la chaîne, puisque cette fois-ci, nous allons traiter des macro commandes et de l'utilisation des user form pour en faire un masque de saisie. Donc, avant d'entrer dans le détail de tout ce qui est macro commandes et user form, on va mettre en forme notre petit fichier. Donc, pour cette première partie, il n'y aura rien de véritablement compliqué. Donc, première chose à faire, je vais mettre en place mon tableau. Mais avant tout, il faudra que vous ayez enregistré ce fichier avec un format, regardez ici, XLSM. Pourquoi XLSM ? Tout simplement parce que le M signifie macro commande, et donc il faut que le format d'enregistrement de votre fichier Excel puisse prendre en charge des macros. Donc, pour ce faire, vous allez faire un enregistrement sous ce format-là, et pas sous un format XLS classique. Une fois que vous avez fait ça, vous devrez aussi avoir l'onglet développeur ici d'activer. Alors, comment activer cet onglet développeur si vous ne l'avez pas ? C'est très simple. Il suffira d'aller dans fichier ici, option. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Vous allez dans personnaliser le ruban ici, cette zone-là, et vous devrez avoir coché ici développeur, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez tout simplement sur OK, et vous aurez l'onglet développeur qui va apparaître. Mais pour l'heure, on ne va pas encore l'utiliser, on va commencer tout simplement par mettre en forme notre tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre base de données client ? On va avoir tout d'abord la facture. On va même l'appeler référence. Non, numéro plutôt. On va l'appeler facture, tout simplement, comme ceci. On va rester simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le nom, comme ceci. Ensuite, on va avoir l'adresse. Relativement classique. Puis, la ville. Le code postal. Le numéro d'Iban, que je vous conseille d'inscrire. On va même le mettre en majuscule. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le montant facturé. Le montant payé. La date de paiement. Le reste à payer. La date d'échéance. Et éventuellement, le retard. Tout ça, on va le calculer automatiquement. Et le reste, ça va être issu de notre saisie. Hop, on centre le tout. Voilà, on centre les différents éléments de notre petit tableau. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, d'ores et déjà, si je le veux, créer mon petit bouton de commande. Donc, je vais sélectionner, voilà, à peu près trois lignes comme ceci. Je vais mettre une bordure extérieure. Et je vais aller dans développeur. Insérer. Et je vais insérer quoi ? Je vais insérer un contrôle ici de formulaire. Donc, un bouton très classique. Je le dessine sur la forme. Comme ceci. Voilà, on essaie de le centrer à peu près. Donc, bouton un cliqué. On valide tout ça. Voilà. On efface ce qu'il y a dedans. Et on peut écrire ajouter un client. Voilà. On sélectionne notre texte. On va dans accueil. Et on met notre texte en gras. Voilà. Une fois que j'ai fait ça. Maintenant, ici, dans ma facture, qu'est-ce que je vais avoir ? Alors, je vais mettre à chaque fois le numéro correspondant de la facture. Ça va être quoi ? Ça va être, regarde, égal si. J'instaure une conditionnelle. Si quoi ? Si B2. Donc, s'il n'y a rien de saisie en B2, c'est-à-dire si B2 est égal à une cellule vide, alors je vais bien entendu renvoyer une cellule vide. Dans le cas contraire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais afficher le numéro de la facture qui va correspondre à quoi ? Qui va correspondre au numéro de la ligne active, moins 1, puisque nous avons le titre ici. Donc, ça sera ligne, comme ceci, moins 1. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je n'ai rien, c'est normal, parce que je n'ai rien rempli. Si maintenant, j'insère quelque chose ici, regardez, le numéro va automatiquement s'incrémenter. Pareil, si je mets un autre élément ici, regardez, si je tire ma formule, automatiquement, nous avons le 2. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, je peux bien entendu faire un petit CTRL-C de ma formule, sélectionner l'entièreté de ma colonne, et faire un copier de ma formule, comme ceci. Voilà. Maintenant, on a l'ensemble de cette formule-là. Regardez, si on tape quelque chose ici à la suite, on a à chaque fois le numéro de facture qui s'incrémente. Je peux le supprimer. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Pour tout ce qui est nom, adresse, ville, code postal et IBAN, on va centrer tout simplement les éléments sans trop se prendre la tête. Pareil, ici, on va l'aligner comme ceci, donc très simplement. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est augmenter la taille, notamment de la colonne d'adresse. Voilà, comme ceci. On fait un peu pareil pour tout ce qui est relatif à mon numéro d'IBAN. On va le tirer un petit peu vers là, voilà, comme ça. Voilà, donc on a les différents éléments. Les montants facturés et payés. Là, ça va être quoi ? Ça va être du format nombre comptabilité, donc relativement classique. Et bien entendu, le tout devra être en gras, comme ceci. Regardez, si je tape un numéro, je me retrouve bien avec ici les différents éléments. Pareil, comme ceci. Voilà. La date de paiement, alors là, on va prendre quoi ? On va prendre tout simplement un format date, donc format de cellule, date, hop, très classique. Comme ceci, voilà. Donc on peut mettre, par exemple, le 0103 2023. Le reste à payer. Le reste à payer, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement égal, si conditionnel, si quoi ? Alors, on va mettre, si le montant de la facture ici est différent d'une cellule vide. Alors, on va faire tout simplement le montant facturé moins le montant payé. Dans le cas contraire, on va afficher, bien entendu, une cellule vide. J'appuie sur Entrée, voilà, qu'on a 1056 euros. Là, pareil, on met en gras notre élément de cellule et on applique un format en comptabilité. On peut faire une petite vérif, le montant payé et le reste à payer doit être égal ici au montant facturé. Donc on a bien 1500 euros ici. La date d'échéance, là, pareil, on va sélectionner tout simplement notre colonne. On va aller dans Format Date et on va sélectionner tout simplement une date ici, voilà, comme ceci. Maintenant, le retard. Le retard, ça va être quoi ? Ça va être égal, si, première conditionnelle. Je vais démarrer, si A2, c'est-à-dire ma facture, est égale à une cellule vide. Alors, on va renvoyer une cellule vide, bien entendu. Sinon, si j'ouvre ma parenthèse et là, je fais appel à la fonction DateDif, DateDif de quoi ? De ma date d'échéance ici, point virgule aujourd'hui. Point virgule, la différence entre la date d'échéance et la date d'aujourd'hui. Différence qui devra être calculée en jour, donc pour ce faire, on ouvre les guillemets, on met D comme D en anglais, on ferme les guillemets. On ferme la parenthèse, est inférieur à 0, point virgule. On renverra une cellule vide, parce qu'il n'y aura pas de retard. Dans le cas contraire, on fera quoi ? On fera naturellement ceci, c'est-à-dire la formule DateDif, hop, comme cela. Ctrl-C, Ctrl-V, hop, je ferme la parenthèse, normalement, il me semble deux fois, j'appuie sur Entrée. Alors là, forcément, vu que je n'ai pas mis de date d'échéance, je n'ai pas de problème. Alors, le jour auquel je suis en train de faire cette vidéo, c'est le 26 mars. Donc, ce qui veut dire que si je mets une date d'échéance ici, au 20, 03, 2023, comme ceci, ma date d'échéance apparaît sous cette manière-là. Donc, normalement, je devrais avoir... Alors, j'ai une date d'échéance ici, qui se correspond avec aujourd'hui. Alors, je vais modifier deux choses. La première, je ne vais pas faire mon check ici sur le nom. Je vais plutôt le faire sur la date d'échéance. Voilà, c'est beaucoup plus logique. Donc là, on a bien un retard de 6 jours, puisque bien entendu, je suis, le jour où je fais cette vidéo, on est le 26 mars. Donc, ensuite, si on rajoute ici un nom au hasard, on se retrouve avec la facture qui apparaît. Maintenant, ce que je vais faire naturellement, c'est... Alors, quelle formule ? Copier. On va copier, bien sûr, celle-ci vers le bas. Hop. Très simplement. Donc, CTRL-V. On ne s'embête pas. Voilà, et on fait pareil ici pour le retard. Du coup, on fait un CTRL-C, CTRL-V de l'entièreté de notre formule. Voilà, encore une dernière chose. Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes différentes colonnes. Et je vais appliquer, regardez, une mise en forme conditionnelle qui va me permettre de faire apparaître à chaque fois les bordures comme je souhaite. Donc, je vais faire égal ici la première cellule. J'enlève le dollar avant la ligne. Hop. Différent d'une cellule vide. Je vais tout simplement dans Format. Contour ici dans les bordures. J'appuie sur OK. Encore une fois, sur OK, regardez, automatiquement, je vais avoir mes bordures qui vont apparaître dès lors que je vais inscrire une nouvelle ligne dans ma base de données. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux bien entendu aller dans Affichage, enlever le quadrillage. Et voilà donc pour la rapide mise en forme de ma base de données client. Attention, je n'oublie pas de changer le nom ici, de l'appeler BDD Client, comme ceci. Et voilà donc pour cette première partie de tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.